Salut tout le monde, c'est Eric. Donc aujourd'hui, on regarde ensemble un gros classique de la musique country québécoise avec la pièce Jeter un sort de Laurence Jalbert. Si vous voulez les meilleurs cours de guitare en ligne, rendez-vous au JeJoueDeLaGuitare.com, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche pour être au courant de toutes les dernières sorties vidéo. Alors Jeter un sort, vraiment une petite pièce de bonne humeur, ça donne un sourire instantanément cette chanson-là, et c'est super facile à jouer. Niveau de difficulté 2 sur 5 parce qu'on a besoin de notre fa majeur en barré. Pour le reste, c'est super accessible. Le rythme, c'est comme le rythme feu de camp, mais on va faire une mini variation dedans. Maintenant, on va juste rajouter un petit coup, on va rajouter un bas de plus. Alors au lieu de faire bas, bas, haut, vide, haut bas, haut, bas, haut, vide, haut bas, haut, bas, haut bas, Et c'est là qu'on va changer d'accord aussi. Donc, par exemple, on va censer tout de suite dans la partie de l'introduction. C'est une alternance de Do et de La mineure. Et c'est ça qui va constituer aussi le couplet de la chanson. Et on va faire donc Et on veut accélérer ça au maximum. Quel riff! Le fun à jouer! Super simple, c'est super facile à jouer. Mais c'est tellement efficace. Alors avec ça, vous avez le couplet au complet. Et là, on arrive dans le refrain déjà. Et bien, on garde le même rythme, mais là, les accords vont durer un petit peu plus longtemps. On commence avec le bon vieux fa. Qu'est-ce qui m'a été un sort? J'aime même le Do. Et on a abonné mon Tonto. Il y a mon corps et ma tête qui est offre. Yeah, yeah, yeah. Alors, super facile comme refrain. Vraiment, la seule difficulté est le petit fa qui est embarré. Mais si vous suivez la partition, vous ne pouvez pas vous tromper. Deuxième couplet maintenant, c'est identique au premier. Seules les paroles qui changent. On arrive ensuite au deuxième refrain, qui est également identique au premier. Les paroles vont changer un petit peu, mais là, on va avoir une section à la fin du refrain. Un genre de post-refrin, si on peut dire. Donc, on va regarder ça. Lorsqu'on arrive, après. Donc là, on va avoir une petite section avec un Ré mineur. Doigté standard du Ré mineur. Alors, un Ré mineur, un Fa. Et ce n'est pas plus compliqué que ça au niveau des accords. Et on revient ensuite sur notre bon vieux. Je pourrais jouer ça toute la nuit sans me tanner, c'est certain. On arrive ensuite au troisième couplet, qui est identique pour la guitare. C'est les paroles qui changent seulement. Et ensuite, un autre refrain, qui va avoir deux refrains, un après l'autre. Et les refrains sont identiques. Seulement des petits bouts de parole qui changent. À un moment donné, il y a son corps, il y a son foie qui a mal. Donc, des petits mini changements de parole. Mais au niveau de la guitare, c'est la même, même, même chose. Il va y avoir un petit solo de guitare qui va se jouer entre ces deux refrains-là. Et pour ce petit saut de guitare-là, on fait seulement garder. On garde ça pendant que le guitariste fait. Donc, il y a des petites sections de guitare qui sont faites à la guitare électrique. Mais pour la guitare d'accompagnement, on reste. Comme ça, pendant un certain temps. Et finalement, on fait le refrain final qui se termine lui aussi avec Et on termine la chanson sur un beau gros do, tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette chanson de Laurence. Ça fait que vraiment une super belle pièce. Country, up-tempo, le fun à écouter. Donc, amusez-vous avec ça. Ça va être un hit assuré sur le bord des feux de camp. Si vous avez aimé le tuto, envoyez-moi un petit thumbs-up ou un commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. D'ici là, on se revoit dans le prochain vidéo. Bye, bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501